... Le Passepartout, c'est bien plus qu'un organisme d'aide aux devoirs et d'intervention familiale personnalisée. C'est un organisme au cœur des écoles du quartier Chagas-Maisonneuve, à l'écoute de ses enfants, des parents et de la communauté, et ce depuis 1988. Je Passepartout, c'est des projets novataires et reconnus qui s'adaptent aux besoins de chacun. Je Passepartout, c'est une équipe bienveillante, à l'écoute, créative et passionnée. Laissez-moi vous présenter quelques exemples et témoignages. Bonjour, je suis Mariette Ross. Je coordonne les études dirigées et le projet Je Passepartout à l'École Saint-Nôte-Jésus. Je peux faire connaître aux parents qu'ils ont une place dans l'école, pas tout le temps, mais qu'il y a des moments où on a besoin d'eux, ils peuvent venir nous aider, ils aident même à faire du matériel pédagogique. C'est un travail qui fait appel au côté humain, parce que les enfants, c'est comme ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'on les voit grandir, apprendre, se développer. Et puis les parents, c'est qu'ils ont des capacités qu'ils ne connaissent pas toujours. On les aide à se rendre compte de toutes leurs capacités. Bonjour, mon nom est Aline Pattenaude, je suis bénévole à l'École Saint-Nôte-Jésus et j'ai deux filles, Catherine en quatrième année et Sabrina en maternelle. Je suis venue faire du bénévole à l'école. Ça fait deux ans que je suis ici à tous les jours, que je viens à tous les jours. Catherine, j'avais de la difficulté de faire passer le devoir. On se disputait parce qu'elle exigeait de passer le devoir et elle ne la voulait pas. Je lui disais, ton professeur va s'arranger avec toi le lendemain matin. Tes devoirs ne sont pas faits, il faut que ça soit fait. Puis à fin de compte, bien, Mariette m'en a parlé du service, puis j'ai dit oui. J'ai essayé, puis ça a fonctionné. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres parents qui en profiteraient, parce que c'est bien, c'est de la bonne aide pour les enfants. Autant pour les parents aussi, parce que des parents qui savent plus quoi faire avec les enfants, qui ne veulent pas faire leur devoir, leur leçon, c'est important. Donc ça, c'est une bonne aide. Ils savent comment prendre les enfants, comment les faire travailler. Bonjour, je m'appelle Catherine Partenot, je viens à l'école Saint-Nom de Jésus. Je suis en quatrième année et je vais à l'aide au devoir. Et il y a quelqu'un qui vient une fois par semaine à la maison. Je lui ai offert qu'on pouvait l'inscrire aux études dirigées et qu'on pouvait peut-être l'aider une fois par semaine à domicile. Puis j'ai dit à la maman, bien, essaye-le, puis tu m'en reparleras. Puis en fin de compte, depuis ce temps-là, bien, elle a toujours gardé les services. Puis je pense que ça a été quand même très aidant. On voit Catherine qui avance bien. Bien, ça m'a aidée à mieux comprendre les devoirs, puis les leçons, puis surtout à peut-être avancer un peu plus vite pour que ce soit plus facile à apprendre. Là, comme ma mère disait tout à l'heure, je m'accroche un peu plus à l'école vu qu'il y a quand même des choses que j'aime faire à l'école. Puis quand je me lève, je pense à ce que je vais faire, puis ça me motive à y aller. J'aimerais ça devenir chanteuse. Le leadership de Je Passe Partout et sa capacité à répondre aux besoins des enfants et des familles lui ont valu. En 1998, le prix Agnès C. Higgins de Centraide. En 1999, une publication, un guide en soutien scolaire et parental. Et en 2002, le prix Virage d'IBM pour l'innovation sociale. Bonjour, je m'appelle Starwin Chirius. J'ai 15 ans. Je suis en seconde approche. Je vais aller à l'école sur mes deux maisonnaires. Je fréquente les études dirigées, ça fait maintenant cinq ans. J'avais de la difficulté un peu dans mes maths, puis français aussi. Puis je voulais comme m'améliorer dans mes examens. Qu'est-ce que j'aime aux êtres de devoirs, c'est des activités. J'ai fait un CD de musique. J'ai fait aussi des projets avec Julie, comme à l'ordinateur. Elle est capable de nous comprendre qu'est-ce que les jeunes ressent aussi. Puis elle est capable aussi de s'adapter avec les jeunes. J'aime beaucoup, parce qu'elle aime les enfants. J'aime aussi les marraines et les parrains quand ils nous aident. Et j'aime aussi les gens qui travaillent avec nous, qui nous donnent un bon, comment dire, une bonne force. Une étude menée par la Direction de la santé publique de Montréal et l'ICAN de 2003 à 2006 a clairement démontré que les services de Je passe-partout ont contribué à aider les enfants à améliorer leur performance scolaire et aider les parents à développer leur capacité à encadrer la période d'études à la maison. Je m'appelle Thémy. J'étudie à l'École Cheminée de la Maisonneuve en SM de secondaire 4. Et je suis aidant à GPP. Je suis aidant, puis j'aide aussi les intervenants. J'encourage les élèves, parce que des fois, ils ne sont pas tout le temps motivés, puis ça ne leur tente pas de travailler. Bien, là, je suis là pour leur donner un petit peu de soutien, puis les encourager. Je leur aime aussi dans leurs devoirs, plus spécifiquement dans les devoirs de mathématiques, parce que c'est plus ma spécialité. Chaque élève est unique. Puis ça, j'apprécie. Surtout en particulier, quand les élèves me posent des questions, ça, ça me fait tout le temps plaisir de les répondre. Parce que je sais que j'ai déjà passé par là, j'étais au primaire, puis moi, j'appréciais que l'intervention venait m'aider. Au moins, on se sent qu'on a du soutien. Bien, j'aimerais être infirmier, puis peut-être un baccalauréat ou une maîtrise. Je passe partout, c'est 3000 périodes d'études, 2500 visites à domicile et 750 parents et enfants suivis chaque année. Alors, bonjour, je suis Gérald Bélanger, directeur de l'école Saint-Nom de Jésus. Alors, je passe partout, c'est un partenaire. Maintenant, je pourrais développer en disant que où interviennent-ils, je passe partout? Où est-ce que c'est que je passe partout prend son sens? On a des enfants qui ont des besoins particuliers et les enfants avec qui je passe partout intervient sont ciblés. On a des enfants qui, par exemple, présentent certaines difficultés au niveau de leurs apprentissages ou sont à risque. Et des enfants aussi avec qui on a de la misère d'établir un lien avec la famille pour ce qui est du suivi scolaire. Et ce bout-là est important dans la vie, pour la réussite des enfants. Je passe partout vient nous aider à travailler là-dessus parce que les groupes d'enfants qui restent après l'école et avec qui les intervenants de Je passe partout travaillent sont regroupés en petites familles, en petites tames. Et là, c'est comme la mère de famille qui est là avec ses enfants. Et là, il y a un support au niveau des apprentissages qui est fait. Donc, ça nous aide, nous, à rejoindre le parent, à aider l'enfant, puis à faire le lien avec la classe. C'est comme un trio, c'est comme une manière d'intervenir qui nous aide beaucoup, nous. C'est comme un chaînon de plus, une manière de plus d'aider l'enfant et de rejoindre la famille. Et ça, c'est particulier à Je passe partout. Si j'ai un souhait pour les 20 ans de Je passe partout, j'ai le souhait que Je passe partout va devenir centenaire un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.